Bonjour à tous, en 1951 et en 1952, au mois d'Elul, juste avant le mois d'Elul, le rabbi a parlé au chassidim. Il leur a dit qu'il veut dire quelques mots, pour que ces mots-là vont être diffusés dans les synagogues, pour que ces mots-là vont être diffusés chez les juifs, et pour les préparer au mois d'Elul, à Rosh Hashanah, etc. Aujourd'hui, nous allons voir ce que le rabbi a dit en 1951, qui était la première année que le rabbi était rabbi officiellement. Un message pour le mois d'Elul. Le rabbi dit, je veux dire quelques mots, et je demande que chacun va diffuser en fonction de ses capacités. Après le Shabbat, diffusé par des moyens qu'on ne peut pas shabbat non plus. Dire ces mots-là en mon nom, ou pas en mon nom, le rabbi, dans la note, ramène ce qui est écrit dans l'Agmara, que lorsque quelqu'un veut dire quelque chose, qu'on va lui faire confiance, et bien qu'il le dise au nom de quelqu'un qui est important. Mais le rabbi dit qu'on dit en mon nom, ou pas en mon nom, l'essentiel, que ce soit le plus utile, en fonction du pire soum, la manière qu'on va diffuser, et l'essentiel pour que les choses vont être reçues, que les gens vont accepter, intégrer ce message. Quel est ce message ? Le rabbi nous dit à propos de Elul, il y a plusieurs initiales de Aleph, Lamed, Vav, Lamed, le rabbi nous parle d'un d'eux ici. Il y a écrit, Dans la paracha de Mishpatim, lorsqu'on parle de quelqu'un qui l'a tué par inadvertance, en conséquence, suite à ça qu'il a tué par inadvertance, la Torah dit, C'est que Hachem a amené sous sa main, c'est Hachem qui a fait cette situation-là, parce que c'était par inadvertance. C'est-à-dire, on parle de quelqu'un qui a tué par inadvertance un autre juif, et la Torah, une Torah de vie, elle dit qu'on doit fixer un endroit, cet endroit s'appelle une ville de refuge, il y avait plusieurs villes de refuge, donc on parle d'une ville de refuge, dans laquelle il va pouvoir se réfugier, sans crainte que le vengeur va le tuer, comme c'est expliqué longuement dans la paracha de Massé, là-bas on parle des villes de refuge. Le rabbi nous fait remarquer que les initiales de Elul, quand on dit Inna, Leyado, Vesamtilecha, Aleph, Lamed, Vav Lamed, ne sont pas les initiales de ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il a tué, non, les initiales de Elul parlent du mérite que Dieu lui a donné, que Dieu Inna, Leyado, Dieu a mis à sa disposition d'amener à cette situation-là. On nous parle comment quel tikkun, comment il va pouvoir arranger la situation, Vesamtilecha, je vais te mettre des villes de refuge. Alors ici, il y a un premier message déjà, que Hachem cherche à nous aider ici, à trouver une solution, comment s'arranger. Alors voyons en ce qui concerne ces villes de refuge, ils étaient dans tout endroit où le peuple juif se trouvait, que ce soit lorsque le peuple juif était dans le désert, avant de rentrer en terre d'Israël, que ce soit une fois que le peuple juif est rentré en terre d'Israël, et même pour les juifs qui n'ont pas traversé le Jourdain pour rentrer habiter en terre d'Israël, ils sont juste partis faire la guerre là-bas, mais même déjà donc de l'autre côté du Jourdain, avant de traverser le Jourdain, il y avait là-bas aussi des villes de refuge, bien que c'est en dehors de la terre d'Israël. Bien, donc ce que nous avons vu, c'est qu'il y a des villes de refuge, et que le mois de Elul, il est lié avec les villes de refuge. Le rabbin nous dit, voyons, ces villes de refuge, elles sont extraordinaires, elles sont très utiles, ça sauve l'assassin, il est tué par inadvertance, il va dans les villes de refuge, le vengeur de sang n'a pas le droit de le tuer. Ok, son corps est sauvé, c'est très très bien, mais qu'est-ce qui se passe avec sa nechama, avec l'âme de cette personne qui a fauté ? Il a fait une très très grave transgression, vrai, il a fait ça par inadvertance, mais même quelqu'un qui a fauté par inadvertance, il a besoin d'une expiation. Et le rabbin nous explique pourquoi il a besoin d'une expiation, bien qu'il l'a fait par inadvertance. Parce que, en vérité, comment est-ce possible qu'un juif va arriver à transgresser la volonté de Dieu, même par inadvertance ? C'est impossible, logiquement, normalement, parce que pas seulement l'âme du juif se sauve de manière naturelle d'une transgression, même le corps du juif devrait se sauver d'une transgression, c'est pas la volonté de Dieu, de la même manière que le corps d'un être humain va pas pouvoir sauter dans le feu sans faire exprès. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle que le youn est la tzadikol haven, qu'on dit que le tzadik, qu'il n'y a pas une avéra de transgression, qu'il va lui arriver, parce qu'il fait très attention de ne pas transgresser, donc jamais il va arriver à transgresser, parce qu'il est toujours en train de se mettre des barrières, de faire attention, de ne pas fauter. Comment est-ce possible que cette personne-là, elle a fauté, même par inadvertance, même si c'est seulement le corps qui a fauté. La raison, elle est, non, c'est expliqué, parce que la personne, elle a laissé se renforcer son âme animale. L'âme animale, qui vient de ce qu'on appelle klipatnoga, une klipa, qui est noga, dans laquelle il y a de la lumière, c'est des choses qui sont facultatives, et qu'on peut élever du bon côté, mais si on ne va pas les élever du bon côté, ça peut aller aussi de l'autre côté, c'est des choses qui sont neutres de base. Comme la nourriture, manger, boire, toutes les choses que la Torah, elle permet de faire. Mais si la personne, elle a laissé son animal se renforcer dans ce domaine-là, eh bien, avec le temps, l'âme animale, avec des choses permises aussi, il va commencer à recouvrir la partie humaine, la partie nafachalokhi divine qu'il y a dans la personne. Son sentiment, lorsqu'il y a une avéra, comment il doit s'éloigner de ça. Le fait qu'il a renforcé son âme animale, eh bien, ça amène et ça pousse l'homme à faire quelque chose qu'un animal a tendance de faire. Et vu que cette personne-là, elle a permis à son âme animale de se renforcer, et pas seulement qu'elle a permis, la majorité des fois, elle a même aidé son âme animale à faire, à s'exprimer encore plus. Alors, c'est la raison pour laquelle, qu'avec ses mauvais comportements, il arrivait à ça. Eh bien, maintenant, lorsqu'il a quelque chose qu'il a fait par inadvertance, eh bien, il mérite une punition, il a besoin d'une expiation. Alors, la question, si on revient, c'est comment les villes de refuge vont sauver pas seulement le corps de cet assassin par inadvertance, mais comment ça va sauver son âme ? Eh bien, le rabbin nous dit, les villes de refuge aussi, ils aident pas seulement le corps, mais aussi l'âme. Pourquoi ? Parce que le fait d'aller dans les villes de refuge, c'est une galoute, c'est un exil. Un exil, donc c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Et le fait que la personne, elle va en exil, eh bien, ça, c'est mechaper, ça va pardonner l'âme. Donc ça, c'est un point en ce qui concerne les villes de refuge, que les villes de refuge sauvent pas seulement le corps de la personne qui est assassinée par inadvertance, mais aussi son âme. Encore un point en ce qui concerne les villes de refuge. Nos sages disent que ce soit quelqu'un qui a tué par inadvertance ou qui l'a tué consciemment, la première des choses que cette personne doit faire, que cet assassin doit faire, c'est vite aller dans les villes de refuge. Là-bas, dans la ville de refuge, entre-temps, il est sûr que l'assassin, le vengeur de sang ne pourra pas le tuer. Une fois qu'il va être dans les villes de refuge, le tribunal envoie des délégués. Ces délégués vont prendre cet assassin, l'amener au tribunal pour le juger. Et comme la Torah dit, que la communauté qui fait référence ici au tribunal va juger et la communauté va sauver. Ils vont le sauver. En effet, le Sanhedrin doit juger positivement tant que possible, évidemment. Et il est dit que si un Sanhedrin tue une fois tous les sept ans, c'est un Sanhedrin qui est rovlanit, qui est destructeur. Parce que le Sanhedrin doit toujours trouver une solution pour rendre méritant chacun. En tous les cas, quelle que soit la sentence que le tribunal va y arriver en conclusion, mais une chose est sûre, que tant qu'il est dans la ville de refuge, jusqu'à son jugement, on ne va rien lui faire. Le vengeur de sang ne pourra rien lui faire. Et entre-temps, il a la possibilité de faire Teshuvah. Alors, en ce qui concerne la possibilité de faire Teshuvah lorsqu'il a quelqu'un assassiné, le Rabbi nous dit en ce point-là, il y a une supériorité de nos jours pendant l'exil par rapport à l'époque du Bet Hamikdash. À l'époque du Bet Hamikdash, à l'époque du Temple, la Teshuvah ne pouvait pas aider quelqu'un qui a tué par inadvertance ou qui a tué donc volontairement parce que la sentence lui était donnée. C'est une sentence pour celui qui a tué volontairement qui va dans les villes de refuge. Avec un volontairement dans les villes de refuge, celui qui a tué volontairement donc il va être exécuté. Donc la sentence était donnée quoi qu'il arrive. Mais en ce qui nous concerne de nos jours, il y a une responsable du Noda Biouda dans laquelle il explique longuement pourquoi ceux qui devaient être punis par le tribunal ne pouvaient pas faire Teshuvah. Il dit Teshuvah, c'est quelque chose qui est dans le cœur. Et vu que le juge, il juge en fonction de ce que ses yeux voient, il ne peut pas juger la Teshuvah qui est dans le cœur. La Teshuvah qui est dans le cœur ne peut pas annuler ce que tranche le tribunal, le tribunal humain. C'est la raison pour laquelle le tribunal, donc l'être humain, doit punir cette personne-là en fonction de ce qu'ils voient et comme ils le comprennent, comme ce qu'ils ont vu. En revanche, après la destruction du Temple et même avant lorsqu'il y avait encore le Temple dans les dernières 40 ans dans lesquels il n'y avait plus la peine capitale tranchée par le grand tribunal. Donc maintenant les quatre manières qui existaient d'exécuter à l'époque maintenant ne sont pas faits par le tribunal mais sont faits par Dieu directement. Alors de nos jours la Teshuvah peut aider. En effet, nos sages disent que si quelqu'un a transgressé et il est coupable de mort à Hachem, qu'est-ce qu'il va faire pour rester en vie ? Eh bien s'il avait l'habitude d'étudier une page, il va étudier deux pages, etc. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité de faire Teshuvah de nos jours. Donc sur le point de Teshuvah, celui qui était dans les villes de refuge à l'époque, il avait le temps de faire Teshuvah mais quoi qu'il arrive après, le tribunal allait lui donner sa sentence. En revanche, de nos jours, il y a qu'un qui a fait quelque chose par inadvertance, il peut faire Teshuvah et Hachem va lui enlever la sentence. Bien, tout cela, il s'agit donc des villes de refuge dans le sens le plus littéral. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous quand ça arrive le mois de Elul ? Le rabbin nous dit qu'on est de même en ce qui concerne le mois de Elul. Elul, c'est les initiales c'est la ville de refuge pour les actions de toute l'année. C'est-à-dire de la même manière qu'il y avait un endroit géographique dans lequel se trouve une ville de refuge, de la même manière que ça existe dans l'espace une ville de refuge, de la même manière aussi dans le temps ça existe une ville de refuge. C'est quoi le temps que c'est une ville de refuge ? C'est le mois de Elul. Cela veut dire que dans le mois de Elul, chacun doit faire un bilan des actions qui ne sont pas bonnes qui ont été fait cette année Chazé Shalom. Parce que si Chazé Shalom la personne elle a fauté, elle s'est détournée du droit chemin, du chemin de Havaï et du chemin de Dieu, et bien chaque avère à chaque transgression la personne est un roteach et un assassin. Comment il est un assassin ? Il est chauffeur d'un ma'adam par Adam. Il verse du sang de l'homme dans un autre homme. C'est un verset qui est dans le sens simple. Ça parle de tuer un être humain mais dans le sens profond je veux faire dama adam ba adam ce qui fait couler du sang d'un homme dans un autre homme. Ça veut dire qu'il prend l'homme de Gdusha, l'homme de sainteté, l'âme divine qui a de l'énergie, qui a du sang pour étudier la Torah, pour accomplir des mitzvahs, pour faire des bonnes choses. Et lui, il a pris ce sang, cette vitalité de l'âme divine et il les a mis dans un autre Adam, dans Adam Blyal, dans le méchant homme, dans le Yézerara, dans le mauvais penchant. Il a pris cette énergie, il a mis là-bas. Eh bien, il est chauffeur dama adam. Il a fait couler le sang de l'être humain, le sang de l'âme divine et il a donné pour l'âme animale, pour le Yézerara. Des fois, il a fait ça par inadvertance. Des fois, il a fait ça consciemment. Donc, la personne est un assassin si elle a fait ça. Eh bien, viens Khodesh Elul, viens le mois de Elul, ville de refuge. Et on dit à ce juif-là, sache, tu peux t'exiler, aller dans cette ville de refuge, aller dans le mois de Elul. Il faut que tu te détends tâches de ta situation jusqu'à présent. Tu vas te détacher de ton égo, de ta metziout. Tu vas sortir de ta terre, de l'endroit où tu es né, de la maison de ton père, comme l'explique la chassidoute. Sortir ça veut dire sortir de tes razzons, sortir de tes volontés. Quand on dit de ton pays natal, l'endroit où tu es né, ça veut dire sortir de ses habitudes. Et quand on dit sortir de la maison de ton père, c'est-à-dire de sortir des conclusions logiques que la personne elle est. En effet, dans Chassidou, c'est expliqué que le père et la mère c'est la logique. Il faut sortir de ton raisonnement, de ta logique. Qu'est-ce que tu dois faire ? Il faut se sauver là-bas dans les villes de refuge, comme le sage explique. Quand on dit il va aller là-bas, là-bas il va habiter, il habite profondément là-bas, qu'il est vraiment là-bas, il s'imprègne, il s'intègre fortement dans les villes de refuge, il va tout réorganiser de sa vie dans une nouvelle manière des villes de refuge, c'est-à-dire sur le plan spirituel que maintenant il va organiser de sa vie avec la tchouva, comme il se le faut, et bien à ce moment-là, le fait d'aller ailleurs, de changer de système, de vivre, et bien galut mechaperet, l'exil elle pardonne. Et dans un tel cas, pas seulement les choses qu'il a transgressées involontairement vont être pardonnées, mais même ce qu'il a fait volontairement vont être pardonnées, parce que maintenant de nos jours, pendant l'exil, on a dit que la tchouva est l'aide pour chauffeur d'homme à Adam, que même quelqu'un qui a fauté volontairement la tchouva peut aujourd'hui faire effet vu que c'est Hachem qui juge, Hachem ici c'est ce qui se passe. Et même si la personne n'a pas encore la possibilité d'arriver à tchouva me'ava, une tchouva qui est faite par amour. Parce qu'en effet, quand quelqu'un fait tchouva par amour, c'est le plus haut niveau de tchouva que nos sages disent que s'donot na sulokis chouyot, que même les fautes volontaires deviennent des mérites. Alors s'il ne peut pas ça, au moins, il fait tchouva me'ira tchouva par crainte, que ce soit la crainte de la punition, que ce soit la crainte du jugement, que ce soit la crainte de Yomim Noraim de Rosh Hashan à Kippour, de Anil et Dodi et Dodili. Je suis à mon bien-aimé, mon bien-aimé est à moi, donc c'est les initiales du mois de Elul. Ou bien du fait qu'il sait qu'il y a trois ne, trois choses qui se rattachent l'un à l'autre. C'est Yisrael avec la Torah et la Torah avec Akadosh Baruchu. Et il réalise que par la transgression, il s'est séparé de l'essence de Dieu car en effet le prophète dit que vos fautes c'est ça qu'ils font une séparation entre Hachem et vous. Ou bien quand il va réfléchir dans tout ça, et bien ça va s'éveiller dans lui une tchouva donc par crainte. Il y a déjà donc par crainte, c'est déjà un niveau une tchouva par crainte parce que par une tchouva de crainte, ces fautes volontaires ne deviennent pas des mérites comme par une tchouva par un monde mais quand même ces fautes volontaires deviennent comme des fautes qui sont involontaires et après ça quand il va en galoute le fait qu'il s'est exilé donc dans le mois de Hale ou les biens passés ça va le pardonner. Maintenant le rabbi souligne que c'est pas du tout l'intention de faire des mortifications du corps ou bien de jeûner. Non, la même manière que dans les villes de refuge le but n'est pas la souffrance qu'il va y avoir dans ça. L'idée de ville de refuge c'est quoi ? C'est la galoute, c'est l'exil. La galoute elle-même, l'exil elle-même c'est une caparasse, c'est une explication. Mais quand il est là-bas on lui donne avec lui toutes les choses qu'il a besoin dans les villes de refuge on dit qu'il va vivre là-bas. C'est-à-dire on dit fais tout ce qu'il faut pour qu'il va bien vivre là-bas. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle que la loi elle est que lorsqu'un élève va dans une ville de refuge et bien on exilie son maître avec lui lorsque son maître va être avec lui bien que le maître et l'élève n'ont pas en commune mesure et bien quand même il va lui faire donner de la vie il va l'amener à faire tshuva il va l'amener quand vous êtes attaché à Hachem vous êtes vivant vivant sur le plan spirituel vous êtes attaché à Kadosh Baruch dans teshuva aujourd'hui quand on va écouter la voix de Kadosh Baruch alors Rabbi nous dit on revient au sujet même c'est comme une parenthèse qu'il ne faut pas de mortification Rabbi revient au sujet lorsque le juif va accomplir Venash Shama qui va se sauver là-bas qui va aller dans le mois de Elul il va rentrer dans un nouveau programme de Elul et bien à ce moment-là il va être sauvé du vengeur du sang c'est qui ce vengeur du sang ? c'est le satan c'est le mauvais penchant Yetzirara c'est lui qui incite à la faute et c'est lui qui accuse pour la faute qui a été faite et c'est lui l'ange de la mort et c'est lui donc le vengeur qui veut se venger de la personne comment ça le Rabbi traduit le satan c'est le vengeur du sang il vient il dit à Hachem regarde tel était le juif il a tué une âme il a tué son âme divine il a fait verser du sang de l'âme divine dans l'âme animale et bien qu'est-ce qu'on peut faire pour être sauvé de ce vengeur du sang de ce Yetzirara de ce satan de ce Malachamavet et bien le verset dit que ces villes de refuge vont refugier la personne que le vengeur du sang ne pourra pas le toucher jusqu'au moment du jugement et donc même si quelqu'un a fait un meurtre volontairement il peut encore se débarrasser du vengeur du sang et de la sentence jusqu'au moment du jugement sur le plan spirituel qu'est-ce que ça veut dire jusqu'à ça arrive Rosh Hashanah on a demandé du jugement il peut se débarrasser qu'il ne va pas avoir on ne va pas pouvoir le vengeur ne pourra rien lui faire pourquoi ? parce qu'il a fait tchouva comme on a dit tout à l'heure que de nos jours on peut faire tchouva et le rabbi conclut voici ce qu'il faut transmettre aux juifs et là jusqu'à la fin de la Sikra donc tout est en italique donc en Grah en particulier Dieu dit au peuple juif je vous donne 29 jours 30 jours dans la note le rabbi explique si on dit 29 ou 30 c'est-à-dire que si on compte le premier jour de Rosh Chodesh ou seulement le deuxième jour de Rosh Chodesh si on compte seulement de partir du deuxième jour de Rosh Chodesh Elul il y a 29 jours dans le mois de Elul si on compte avec le premier jour de Rosh Chodesh Elul donc il y a 30 jours donc Dieu dit je vous donne 29 jours 30 jours pendant ces jours-là si vous allez vous détacher de vos habitudes vos comportements qui ne sont pas bons et vous allez vous sauver là-bas vous allez vous évader aller dans le nouveau système dans le nouveau programme de Elul et vous allez rentrer là-bas pour y habiter alors à ce moment-là vous serez capable d'arranger tout ce qui était jusqu'à présent qui n'allait pas et à ce moment-là vous allez avoir un mikla vous allez réfugier du vengeur du sang c'est-à-dire de toutes sortes d'accusations vous alliez échapper il y aura le vengeur du sang le Satan ne pourra pas accuser et par Tshuva tout d'abord première étape une Tshuva par crainte quand on fait Tshuva par crainte par cela donc les transgressions deviennent les transgressions qui ont été faites volontairement deviennent comme une transgression qui ont été faites involontairement et après en deuxième étape Tshuva par amour que par cela donc les transgressions même si qui ont été faites volontairement deviennent des mérites et bien par cela vous allez être écrits et scellés tout de suite dans le livre de Tshadikim des pieux pour Shana Tov Ametuka pour une bonne et douce année donc le rabbi nous a dit on a un mois de refuge un mois dans lequel on peut se sauver de toutes sortes d'accusations un mois dans lequel on peut aller dans un nouveau programme décider que maintenant ma Torah va être différente ma Tfilah va être différente ma Tzedakah va être différente mon Abat Yisrael va être différent mon comportement avec tout ce qui est autour de moi va être différent aller, décoller partir de ce qu'il y avait jusqu'à présent rentrer dans une nouvelle bulle et pas seulement pour le mois de Elul quand on va dans les villes de refuge c'est Shamm Tzedirato là-bas il va bien habiter on décide que dorénavant on change totalement et Hachem va nous donner à chacun de nous sans doute quoi qu'il arrive quel que soit notre comportement Shana Tov Ametuka une bonne et douce année avec la venue de Mashiach Nao une excellente journée